la consommation du mariage, paragraphe 586, paragraphe 614. Et puis, un dernier point là-dessus, l'accusation vous suggère, sans vraiment vous la demander, alors qu'elle devrait le faire, s'il vous plaît le faire, je vous redemande la requalification, mais il y a quand même un problème de taille. Si les jeux d'instruction ont conclu que les viols ne faisaient pas partie de la politique du PCK parce que, justement, ces viols étaient réprimés, comment alors expliquer que les accusés à qui l'on reproche la politique du PCK soient condamnés pour des viols qui venaient en contradiction de leur politique ? En plus, ils ne répondent pas à cette contradiction. Donc, bien évidemment, vous allez écarter les faits. Et puis, dans les faits dont vous n'êtes pas saisis, il y a aussi les faits qui sont hors du champ du procès à la suite de la disjonction. Et là, je dois dire qu'au mépris de toute logique, l'accusation tente de vous faire juger des faits qui auraient lieu en territoire vietnamien. J'étais là, j'étais monsieur le coprocureur international, qui a soutenu devant vous que, oui, il fallait parler des incursions en territoire vietnamien parce que c'était important pour comprendre l'intention génocide des accusés. Alors là, je dois dire, monsieur le président, messieurs du tribunal, qu'il y a quand même une audace particulière des procureurs pour venir vous soutenir dans leur réquisition cela. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que je vous rappelle, monsieur le président, messieurs de la Chambre, qu'en 2013, c'est l'accusation elle-même qui vous a demandé de sortir les incursions en territoire vietnamien du champ du procès 02-2. Et là, je renvoie à leurs écritures, E301-2, paragraphe 11. Et pour qu'on ne m'accuse pas d'inventer, je vais citer ce qu'ils disent. Les procureurs ont notamment proposé, donc c'était au moment de la discussion sur quelles étaient les charges qui allaient être retenues dans le cadre de la disjonction du procès 02-2. Et les procureurs ont notamment proposé que les allégations de l'ordonnance de clôture relatives aux crimes commis par l'armée révolutionnaire du Compucia sur le territoire vietnamien, paragraphe 832 à 840 de l'ordonnance de clôture, soient disjointes et excluent du champ d'examen du deuxième procès. Et là, pause, j'insiste, puisque ces allégations concernent des faits distincts ou indépendants qui ne sont pas substantiellement liés au génocide des Vietnamiens qui vivaient au Compucia démocratique. Donc, la même accusation qui vous disait en 2013, non mais excluez les incursions en territoire vietnamien du champ du procès 02-2, il n'y en a pas besoin, qui vient vous plaider avec aplomb dans ces réquisitions qu'il faut utiliser des éléments relatifs aux incursions au Vietnam pour comprendre l'intention génocidaire des l'accusation. Si ce n'est pas de l'audace, ça, je ne sais pas ce que c'est. Donc, il ne faut pas que dans une argumentation, l'accusation vienne nous dire tout et son contraire. Monsieur le Président, je vais entamer un autre point de mon argumentation et peut-être que ce serait plus logique de faire la pause maintenant pour que je n'ai pas de rupture dans le déroulement de mon argumentation, si cela vous convient. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada